Et salut les microbes, aujourd'hui la vidéo est une sorte de suite à l'épisode dédié aux trucs pas banal sur les végétaux. Si les capacités chelou des plantes vous intéressent, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Mais aujourd'hui, on laisse tomber la verdure et on se penche sur un sujet un peu plus organique que sont les grenouilles ! Alors, comme la dernière fois, si des curieux veulent en apprendre un peu plus sur ces adorables bestioles visqueuses, vous trouverez toutes mes sources dans la description ! La grenouille donc ! On est tous d'accord que ce terme désigne un petit amphibien verdâtre bondissant qui se nourrit son insecte en faisant croix-croix. Comment ça c'est pas nécessairement vrai ? Bon, ok, comme chez toutes les espèces, il existe forcément des exceptions pour foutre en l'air la conception basique d'un humain lambda va se faire d'une grenouille. Vous connaissez peut-être déjà la grenouille des bois qui survit au gel ou alors la grenouille goliath qui... Ouais putain c'est quoi ce truc ! Mais pour cet épisode, je vous ai sélectionné quelques spécimens champions de l'évolution. Allez, on ressort son carnet de biologie et c'est parti pour la découverte des trucs pas banals sur les batraciens ! Vous connaissez le fameux conte de la grenouille qui une fois embrassé par une charmante princesse se transforme en majestueux et très sexy prince ? Bon, bah celle dont je vais vous parler maintenant, je vous assure que vous ne voulez absolument pas voir ce qu'elle donnerait métamorphosée en homme. De son joli nom de Tricobatracus robustus, ce batracien a la particularité de posséder des griffes osseuses aux pattes arrières. Le truc sympa, c'est qu'elles restent cachées à l'intérieur d'une masse de tissu conjonctif. En gros, on les voit pas ! Youpi, c'est génial tout ça, mais des griffes dans les doigts, techniquement, ça sert à rien, non ? Et bien en fait, lorsqu'elle est agressée, cette grenouille contracte un petit muscle qui tire la griffe vers le bas. Celle-ci se détache du reste du squelette et transperce la chair de l'animal pour ressortir au grand jour ! Mouhahaha, délicatesse quand tu nous tiens ! Bon, en vrai, ça donne ça. Le hic, c'est qu'à l'inverse des chats, ces griffes ne sont pas rétractiles. Pour faire simple, la grenouille ne peut pas les ranger. Du coup, les scientifiques pensent qu'avec le temps, l'os finit par revenir à sa place et que les tissus cicatrisent. Mais comme ils n'ont pu étudier que des spécimens morts, ben en fait, ils n'en sont pas sûrs. Oh ! Dernier petit détail pour achever le tableau. Les mâles de cette espèce abordent de longs poils bruns qui sont en réalité faits d'un certain type d'artères et de peau. Toujours d'après les mêmes chercheurs, cette toise en peu ragoûtante servirait à mieux oxygéner la bébête pendant l'accouplement. Finalement, en mode humain, elle ne doit pas être si dégueulasse que ça, cette grenouille. Une sorte de Wolverine chelou qui respire par les roues flaquettes, quoi. On passe maintenant à une grenouille qui s'est tellement adaptée à son environnement qu'il a été très difficile de la rattacher à une famille de batraciens. Tout se passe au début des années 2000, en Inde et plus précisément au Kerala. En creusant le sol, un paysan tombe sur une drôle de grenouille. Intrigué, il ramène l'étrange spécimen au Tropical Botanical Garden and Research Institute, histoire de savoir exactement à quel genre de bestiole il a affaire. Et à l'époque, aucun chercheur sur place n'a réussi à identifier précisément le batracien. Physiquement, la bébête présente des caractéristiques spécifiques à la vie souterraine. Des tout petits yeux, une bouche minuscule, un museau pointu et des pattes spécialisées pour creuser. Voilà, une sorte de mix entre une top et un malabar en fin de vie. C'est un chercheur belge, Francky Bossuy, qui décide que les indices physiologiques sont insuffisants pour cerner l'espèce en question et qu'une analyse ADN est indispensable. A la fin des examens, le verdict tombe. La bestiole ne se rattache à aucun groupe de grenouilles connues. Elle se voit donc affublée du joli petit nom de Nazica batracus saia drensis. Je crois que ça se dit comme ça. Et du même coup, une nouvelle famille de batraciens est créée tout spécialement pour elle, celle des Nazica batracidae. Ok, mais du coup, comment on rattache cette nouvelle famille au reste de l'arbre phylogénétique ? Eh bien en fait, les analyses ADN démontrent que l'animal en question s'est détaché du groupe des néo-batracias, soit la branche dont descend la plupart des grenouilles modernes, quoi. Il y a environ 180 fucking millions d'années. Oui, quand les dinosaures faisaient la loi sur Terre, sous leurs pattes se promenaient déjà un lointain ancêtre de ce truc. La grenouille que l'on va voir maintenant est en fait un crapaud ! Mon dieu, cette phrase ne veut rien dire. Bref, le crapaud Auréophrinella maconnelli vit dans la jungle amazonienne, à la frontière du Brésil et du Venezuela. Il ne mesure pas plus de 2,5 cm de long et passe une grande partie de son existence dans la canopée. Vu comme ça, on peut penser qu'il n'y a rien de bien faramineux à son sujet. Pas de venin foudroyant, pas de griffe meurtrière, ni de pouvoir télékinétique. Mouais. Pour découvrir la particularité de ce crapaud, il faut attendre qu'il se fasse agresser. C'est alors que l'on peut observer une technique de défense presque unique, inenvisageable et qui laisse ses prédateurs sur le cul même s'ils n'en ont pas. Le suicide ! Bon, pour dire vrai, c'est pas exactement un suicide, car grâce à sa petite taille et ses pattes munies de disques hyper adhésifs, ce crapaud est capable de se rattraper à presque tout. Tout à l'heure, je vous expliquais que cette technique de défense était presque unique. C'est parce que son cousin, le crapaud Auréophrinella nigra, opère à peu près de la même façon. Sauf que, pas de bol, lui, il vit dans des plateaux rocheux. Il n'y a pas d'arbre à l'horizon, seulement des escarpements caillouteux bien pointus. Pour s'échapper, il se ratatine en une petite boule bien compacte et bande ses muscles comme un culturiste en pleine parade nuptiale, ce qui a pour effet de le faire rebondir. Il dégringole donc tranquillement la montagne sans se blesser. On peut dire que c'était une fuite pleine de rebondissements ! On continue avec une espèce de crapaud parfait pour votre petit appartement. Ergonomique et tout plat, il ne prend quasiment pas de place et se confond à merveille avec une vieille feuille morte. Originaire d'une bonne partie du nord de l'Amérique du Sud, le crapaud du Suriname porte aussi le doux nom de Pipa Pipa. Retenez-le bien, car c'est sûrement le seul truc mignon que possède cet animal. En plus de son aspect peu commun, la bébête fait aisément exploser le what the fuck au maître grâce à son absence de langue, de dents, mais aussi sa capacité à chasser sa bouffe grâce à des organes sensoriels en forme d'étoiles dont son unit ses petits doigts. Oui, ça fait beaucoup de trucs chelous pour une même bestiole et vous vous doutez bien que ce n'est pas fini. Non, parce que là, on a fait qu'effleurer le sujet, hein ! Ce qui est vraiment intéressant avec ce crapaud, c'est sa méthode de gestation. Euh, les amphibiens, ça pond des oeufs, donc d'où tu nous parles de gestation ? Alors oui, c'est vrai, le Pipa Pipa pond aussi des oeufs, mais là où ça devient intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'il les dépose. Est-ce que c'est A dans l'eau, B sur la terre ferme, C dans la vase ou D sur le dos de la femelle qui développe alors son épiderme autour de ces derniers, ce qui crée une sorte d'incubateur pour le moins dégueulasse selon nos critères de beauté humain. Allez, comme je suis gentille, je vous propose de découvrir la réponse en images. Si vous étiez trop occupé à vomir, vous avez sûrement pas remarqué le petit truc fou en bonus avec cet amphibien. Normalement, on est tous d'accord, ça fait oeuf, tétard, puis grenouille. Mais est-ce que vous avez vu des tétards ? Eh ben non ! Eh ouais ! En fait, après que l'oeuf ait été clos dans le dos de la maman, les tétards s'y développent et ne sortent que sous leur forme finale. Allez, on termine avec une grenouille arboricole pas comme les autres. Le racophorus nigropalmatus n'est pas très rare et on peut le retrouver en Malaisie, sur l'île de Sumatra ou encore sur l'île de Borneo. Pas très grande et d'une jolie couleur vert flashy, la particularité de cette grenouille se trouve au niveau de ses pattes. En plus d'être carrément démesurée par rapport au reste de son petit corps, chacune possède des membranes interdigitales impressionnantes. En gros, elle a les pieds et les mains palmées. Oui, mais ça c'est pas un petit peu normal pour une grenouille ? Genre pour nager et tout et tout ? Alors normalement oui, mais là non. Comme je l'ai dit, cette espèce est arboricole, ça veut donc dire qu'elle vit dans les arbres. Et non, nager entre les feuilles et les branches, c'est pas franchement faisable. Mais du coup, à quoi peuvent donc servir ces mégapalmes ? Ben, à voler, pardi ! Et oui, ces membranes sont spécifiques aux espèces de grenouilles dites volantes. Bon, je vous rassure, vous n'êtes pas prêts de voir une migration de batterer sien aérien en formation en V. Par grenouille volante, Wikipédia nous explique qu'il faut en fait comprendre apte à chuter avec un angle inférieur à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, pour faire simple, ça, c'est une grenouille volante. Et ça non. Et voilà, c'est sur cette petite note de poésie que se termine la vidéo. Bon, allez, je vous propose un dernier petit fait étrange pour conclure. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait la langue d'une grenouille ? Parce que moi oui, et figurez-vous que ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, là, on a une grenouille qui a la dalle. Et ici, un casse-croût télé presque concentrant pour participer à l'expérience. La grenouille projette sa langue à une vitesse de 7 cm seconde. Et ouais, c'est très rapide. Et quand l'appendice mou touche sa cible, celle-ci se déforme et enrobe la victime. Et c'est là que la bave de notre cher ami Verdatre révèle ses pouvoirs. C'est un liquide non-newtonien inversé. Le truc de dingue, quoi ! Hein ? Vous savez pas c'est quoi un liquide non-newtonien ? Bon, pour faire simple, c'est une substance qui est liquide au repos mais qui se durcit sous la contrainte. Bah là, du coup, c'est l'inverse. Au repos, la bave est bien visqueuse et elle se liquéfie sous le choc, permettant ainsi à Kermit de boulotter tranquillement sans avoir à bouger ses fesses. Allez, pour le coup, c'est vraiment la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à sauter sur le pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les microbes ! Sous-titrage ST' 501